Hey ! On se retrouve pour un haul vintage parce que j'ai acheté plein de trucs colorés donc je vais vous montrer et les essayer devant vous. J'ai pris que des trucs colorés parce que qui dit automne ne veut pas forcément dire couleur foncée, c'est bien de mettre un petit peu de pelle pour rajouter un peu de soleil parce qu'à la mienne c'est pas la poulie. On commence par tous les pulls que j'ai pris. Donc là j'avais repéré ce pull rose Mango qui datait d'une ancienne collection. Donc vintage pour ça c'est trop bien. Et je prends toujours mes pulls chez Mango d'occasion parce que je sais que dans le temps ils vieillissent ultra bien, enfin ils deviennent pas raiches, ils ne grappent pas mais après les lavages ils sont encore tout doux. Donc franchement si vous savez pas quel pull prendre d'occasion, Mango va leur suivre. Je le trouve ultra beau, il est un petit peu croque et j'adore les détails un peu des manches bouffantes. Le col est assez montant. La couleur est vraiment comme la caméra, c'est un rose assez pétant mais ultra beau. Toujours un Mango, j'ai pris ce pull vert amande avec des petits détails boules ultra jolis. Lui aussi il est un petit peu croque, donc franchement parfait parce que je mets toujours mes pulls dans mes jeans ou autre. Mais vraiment super beau, il est assez chaud. Lui l'autre est aussi très chaud mais alors lui encore plus. parfait pour la saison. Et si pour l'instant ce haul inted te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur j'aime sur la vidéo. J'ai pris ce gilet rose encore de la marque Mango, vraiment valent sur crop avec des boutons archi-originaux. Pareil, il est très chaud, le col est assez prononcé, du coup c'est un peu chiant de mettre des t-shirts en dessous. Mais c'est bien pour la mi-saison, je trouve, ou au pire avec un short blanc classique en col roulé, ça peut le faire. Regardez les détails des boutons, trop joli. C'est un rose assez clair, c'est pas du tout le même rose que l'autre pull. Il est ajouré, un peu style crochet, j'aime beaucoup. J'ai tout pris en ma taille habituelle qui est en S. J'ai pas du tout surtaillé parce que je trouve que les coupes sont plutôt normales. Cependant, celui-ci est assez oversize, donc si vous voulez plus petit, taillez la taille en dessous. Ça, c'est pas Mango, exceptionnel. C'est un Naked, je l'avais repéré sur le site de Naked et j'ai absolument voulu le trouver d'occasme. Il est archi calant, il est vraiment grand, avec des manches ballon comme vous pouvez le voir. Jaune très clair. C'est pas un jaune uni, comme vous pouvez le voir, il y a des petites touches de jaune foncée parmi la laine jaune clair. Je trouve que la coupe est bien parce que vous pouvez le porter comme ça classique ou alors, comme madame, le rentrer dans vos jupes, dans vos pantalons, pour faire un essai un peu sympa. Même là, je l'ai rentré dans mon soutif. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris trois chemises chez l'homme parce qu'elles sont carrément moins chères que chez la femme et c'est en général que du 100% coton, donc qualité beaucoup meilleure. Donc j'ai pris des chemises à motif. Ça va plus être pour le début de saison. À la base, je les avais prises fin août, mais je trouverais comment madame, j'y avais qu'en automne. Donc la première chemise, c'est une rayée rouge foncée, un peu style rouge bordeaux, qui est taille homme. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme taille. Franchement M à chaque fois. Oh, c'est taille 37 italienne. Il me semble que je prends M à chaque fois parce que j'avais testé L une fois et c'était vraiment trop grand. Alors que le M homme, ce n'est pas du tout le même M, donc c'est quand même mieux. Bon là, ce n'est pas repassé, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment un joli rayé très très fin bordeaux. Je comptais le mettre avec des petites shirts et des jeans larges. Après, je pense que rentrer dans une jupe ou dans un pantalon, ça peut faire aussi ultra bien pour là cette saison quand il fait plus froid. C'est bien. Ensuite, j'ai pris cette chemise, pareil, en rouge bordeaux, là, à tout petit carreau. Idem, en taille M, chez l'homme. Et n'oubliez pas de mettre vos mots-clés en espagnol et en italien parce qu'il y a beaucoup d'espagnol et italien sur Intel. Et il y a vraiment énormément de chemises ou autres. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espagnol et d'italien que de français pour des trucs de ce style-là. Donc franchement, n'oubliez pas. Et la dernière, c'est cette chemise. Pareil, il y a tout petit carreau jaune très très clair. Ultra joli et je ne mets jamais de filtre marque quand j'en cherche des chemises. Je mets juste petits carreaux, couleurs et c'est tout dans les filtres. Je les prends oversize parce que j'aime bien les porter en mode veste en été. Bon, je les avais prises en août. Mais pareil, là, ça sera plus rentré dans une jupe un peu bouffante. Ça sera quand même plus joli qu'avec cette tenue. Et ce que je préfère dans les chemises, c'est vraiment les tout petits carreaux. C'est assez discret mais c'est vraiment super joli. Ok, maintenant, on va passer au bas. Il y en a pas mal. Donc, c'est parti. C'est un pantalon vieux rose foncé de chez Naked que j'avais repéré sur le site et que j'ai pris dans ma taille habituelle le 36. Donc, c'est des fausses poches à l'arrière, à l'avant. C'est des vraies poches. Ils se ferment comme ça. Braillettes et petits clips. Si je n'arrive à le fermer. La coupe est droite et légèrement évasée vers le bas, mais pas énormément. Je fais 1m64, donc comme ça, vous pouvez voir la longueur. Si vous êtes plus grande, je ne vous recommande pas forcément ce modèle parce qu'il est quand même assez court. Ensuite, j'ai pris ce pantalon large de chez Bershka. J'ai le même modèle en marron, donc je connaissais ma taille. Là, il est bleu ciel. La matière est assez fine, donc c'est plus pour la mi-saison. Pareil, comme la matière est très fine, il vaut mieux mettre des sous-vêtements qui sont invisibles parce que là, on voit clairement ce que vous avez mis en dessous. Ce modèle-ci de chez Bershka, c'est le seul pantalon large qui, je trouve, me va. Donc, je l'ai pris en une autre couleur, en, étonnez-vous, rose. Donc là, c'est plus une matière type coton lin, enfin aspect coton lin. Par contre, ce n'est pas exactement le même modèle. On voit qu'il y a des coutures au milieu des cuisses, tout le long de la jambe. Et ce modèle-ci taille un peu plus petite. Donc, clairement, il ne faut pas que je le mette quand j'ai le ventre gonflé ou que je suis pleine de rétention d'eau parce que le bouton, il va péter sinon. Mais la couleur est archi canon. Ensuite, j'ai pris ce jean large taille haute de chez Pull&Bear. J'avais grave craqué dessus. J'ai tout mis dessus sur Pinterest. Là, par contre, je taille petite. Je prends ta taille au-dessus parce que j'ai pris du 36. Et pareil, il ne faut pas que j'ai trop mangé. C'est un peu serré. Bon, sinon, la coupe, elle est archi dingue. C'est du 100% coton, donc absolument pas d'élastane. Mais au moins, la qualité, elle est beaucoup mieux et ça va plus durer dans le temps. C'est un beau jaune pâle, mais pas trop trop pâle. À la caméra, il ressort vraiment très clair alors qu'il est un petit peu plus foncé. Ensuite, j'ai pris ce pantalon de chez Pinky qui est en vichy jaune clair. Au début, je l'avais pris pour le couper en short parce que la coupe est carotte mais court. Donc, je n'étais pas ultra fan. Mais au final, porter, j'aime bien. En été, je trouvais que c'était joli. Et là, on est là avec des bottes. Bon, là, j'ai mes collants, mais avec des bottes, ça peut faire vraiment très beau. La taille est élastique. Vous pouvez mettre ou pas une ceinture dans les passants. Il y a des poches. Ça, c'est cool. Par contre, je pense que je vais me le reprendre. Mais pour cette fois-ci, vraiment le couper en short. Et garder celui que j'ai là en pantalon. Alors, il est un peu transparent, donc je recommande des sous-vêtements clairs, pour le coup. Et en dernier, j'ai pris cette jupe short Zara. Je ne suis pas trop fan d'acheter Zara sur la même de seconde main. Ça ne me plaît pas. Mais j'ai trop craqué dessus. C'est du simili croco. Jupe devant. Short derrière. Il y a aussi une ceinture qui était mise. Ça rajoute un autre style. Je la mets archi vite fait pour que vous vous rendiez compte. Je suis tellement fan du simili croco que j'ai archi craqué dessus. Je voulais depuis longtemps une jupe short. Et je ne connais personne à part Zara qui le fait. Malheureusement, c'était comme ça. Mais au moins, c'est d'occasion. C'est de seconde main. C'est quand même beaucoup mieux que neuf, clairement. Et voilà, c'est tout pour mes achats Vinted. Je n'ai pas tout fait d'un coup. Je n'ai pas acheté tout ça d'un coup. C'était sur plusieurs mois. Je voulais vous les montrer en vidéo, donc elle a quand même pas mal. Et comme vous pouvez voir, même si c'est beaucoup de couleurs, c'est des choses qui sont assez intemporelles. Qu'on peut mettre un peu n'importe quand. que je peux mettre en été, que je peux mettre là maintenant, en hiver, selon comment j'aime ma vie. Et l'été prochain, ça sera toujours bon. Donc c'est ça qui est bien aussi sur une tête. Ces tables d'achats qui sont plus responsables et réfléchis. Même si c'est des trucs colorés, c'est des trucs que je remettrai tout le temps. C'est très difficile.